Salaam, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons traiter d'un thème qui est La baleine qui porte la terre. Et vous allez me dire, mais c'est quoi? Ça sort d'où? Ben, mes amis, si nous lisons le tefsir, les tefsir même, nous allons voir que Ibn Khathir, par exemple, a dit cela sur une sourate bien précise. Et nous allons voir cela par la vidéo qui va suivre après. Vous savez, mes amis, moi, j'aime beaucoup parler avec les sources. Je n'aime pas parler sans source. C'est pour ça que de nombreuses fois, lorsque vous voyez les commentaires, les gens insultent, mais les gens ne ramènent jamais de source pour contrer ce que je dis. Donc, mes frères, mes sœurs, bon visionnage de la vidéo est une chose. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker et à activer la cloche de notification, surtout afin d'avoir les prochaines vidéos. Sois béni et bon visionnage de la vidéo. Nous allons d'abord voir la sourate concernée. C'est la sourate Al-Qalam, verset 1. En d'autres termes, Noun par la plume est ce qu'ils écrivent. Noun est une lettre de l'alphabet arabe. Ça veut dire N. Noun, aujourd'hui, a un symbole qui est la représentation des chrétiens d'Orient. Car lorsque les terroristes sont venus pour tuer les chrétiens, alors les maisons des chrétiens avaient le symbole Noun, la lettre Noun en arabe, ce qui veut dire Nazarien. Mais dans le Coran, si nous voyons les tefsir maintenant, nous allons voir que Noun a une autre signification d'après plusieurs tefsir. Et nous allons voir cela. Selon le tefsir d'Ibn Khasir, il a été dit que Noun se réfère à une grande baleine qui se laisse porter par les courants des eaux du grand océan et sur son dos, elle porte les sept terres. Comme il est rapporté par l'imam Abu Jafar ibn Jarir, rapporté par Ibn Bachar, rapporté par Yahya, rapporté par Soufiane, Al-Turi, rapporté par Suleyman, Al-Hamash, rapporté par Abu Toubien, rapporté par Ibn Abbas, qui a rapporté la première chose qu'Allah a créée, fut le crayon et il lui a dit « Écris ». Le crayon a demandé « Qu'écrirais-je ? » Allah a dit « Écris le destin de toutes choses ». Donc le crayon a écrit tout ce qui sera depuis ce moment jusqu'au jour du jugement. Ensuite, Allah a créé la Noun et il a provoqué l'élévation de la vapeur sur laquelle les cieux ont été créés. Et la terre a ensuite été aplatie sur le dos de Noun. Ensuite, la Noun est devenue nerveuse et par conséquent, la terre a commencé à se balancer. Mais Allah a attaché la terre avec des montagnes de peur que la terre ne bouge. Il a été rapporté par Jib Ibn Jarir, rapporté par Ibn Hamid, rapporté par Atta, rapporté par Abu al-Dahi, rapporté par Ibn Abbas, qui a rapporté la première chose que mon Seigneur a créée, « Qu'il soit exalté et glorifié » fut le crayon et il lui a dit « Écris ». Donc le crayon a écrit ce qui sera jusqu'au jour du jugement. Ensuite, Allah a créé la Noun, la baleine, au-dessus des eaux et il a appuyé la terre sur son dos. Al-Tabarani a rapporté le même hadith ci-dessus, du prophète Mohamed, qui a rapporté d'Abu Habib, Zaid al-Mahdi, Al-Marouzi, rapporté par Saïd Ibn Yaqub, Al-Talqani, rapporté par Mou'amal Ibn Ismail, rapporté par Hamad Ibn Zaid, rapporté par Atta Ibn al-Saïd, rapporté par Abu al-Dahi, Muslim Ibn Sabih, rapporté par Ibn Abbas, qui a rapporté que le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui et sa famille, a dit « Les premières choses qu'Allah a créées furent le crayon et la baleine. » Et il a dit au crayon écrit « Le crayon a demandé « Qui crirais-je ? » » Allah a répondu « Tout ce qui sera jusqu'au jour du jugement. » Ensuite, il a dit « Noun » par le crayon et par ce qu'ils écrivent. Donc, Noun est la baleine et Al-Qalem est le crayon. Ibn Abu Nujayh a rapporté qu'Ibrahim, Ibn Abu Bakr, a été informé par Mujayhid, qui a dit « Il a été dit que Noun est la grande baleine qui est au-dessus de cette terre. En outre, Al-Bugaywi, qu'Allah donne du repos à son âme. » Et un groupe de commentateurs ont rapporté que sur le dos de cette baleine, il y a un grand rocher dont l'épaisseur est plus grande que la largeur des cieux et de la terre. Et au-dessus de ce rocher est un taureau qui a quarante mille cornes. Sur le corps de ce taureau sont placés les sept terres et tout ce qu'elles contiennent. Et Allah sait mieux. Vous pouvez aussi voir dans le tafsir Al-Khurtoubi. Plus ou moins la même chose, mais il rajoute une chose très intéressante que nous allons voir maintenant. Abou, Yaksan et Al-Waqidi ont déclaré que le nom de la baleine est Léota, tandis que Qaab a déclaré que son nom est Lothosa ou Bilhamousa. Qaab a dit « Satan a rompé jusqu'à la baleine sur laquelle les sept terres sont placées et a chuchoté dans son cœur en disant « Réalises-tu ce qu'il y a sur ton dos ? » « Lothosa, des bêtes et des plantes et des humains et d'autres choses. S'ils t'ennuient, tu peux tous les jeter de ton dos. » Alors Lothosa a eu l'intention de faire ce que Satan lui a suggéré. Mais Allah a envoyé à la baleine un reptile qui a rompé à travers son évent et a atteint son cerveau. La baleine a alors imploré à Allah qu'il soit glorifié et honoré et il a permis aux reptiles de sortir de la baleine. Qaab a continué et a dit « Par Allah, la baleine regarde fixement le reptile et le reptile regarde fixement la baleine et si la baleine a l'intention de faire ce que Satan a suggéré le reptile retournera à la place où il était auparavant. » Nous pouvons voir aussi à Tabari « Introduction générale et de la création au déluge » volume 1 mentionnant un peu de sa majesté comme étant décrite comme suit « Les cieux et la terre et les océans sont dans le Haïqal et le Haïqal est dans le tabouret. Les pieds de Allah sont sur le tabouret. Il porte le tabouret. Il est devenu comme une sandale pour ses pieds. Quand on a demandé à Wahab Haïqal, il a répondu comme quelque chose sur les extrémités des cieux qui entourent la terre et les océans comme les cordes qui sont utilisées pour attacher une tente. Et quand on a demandé à Wahab comment les terres sont constituées, il a répondu « Ce sont sept terres qui sont plates et des îles. Entre deux terres, il y a un océan. Tout cela est entouré par l'océan environnant et le Haïqal est derrière l'océan. » Ici, les sources sont claires. « La baleine porte la terre et la terre est platée sur son dos. Puis elle a été attachée car la baleine devenait agitée. Puis Satan est venu, il l'a conseillé. Et Allah envoyait un serpent, etc. » Nous avons vu avec les précédentes vidéos sur Shaitan's story la grande intelligence de Allah, le dieu de l'islam et de son prophète Mohammed. Et aujourd'hui, ça continue encore. Et je suis vraiment triste pour mes amis musulmans qui font confiance à ce genre de choses. Nous avons vu dans cette vidéo avec des sources claires, précises, nettes comme quoi dans l'islam, il y a bien une baleine qui porte la terre et les montagnes ont saisi la terre, etc. N'est-ce pas ? Donc, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais te dire que soit tu veux continuer sur ce chemin et croire qu'une baleine porte la terre et qu'elle a été attachée par des montagnes, etc. Ou bien, accepter Jésus-Christ. Tu sais, mon frère, ma sœur, Jésus-Christ change des milliards de vies. Il a changé des milliards de vies. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que lorsque tu es avec Dieu, tu dois t'approcher de Dieu. Et lorsque tu t'approches de Dieu, alors tu as le comportement de Dieu. Donc, la violence n'est pas de Dieu. Le mensonge n'est pas de Dieu. Les choses ainsi ne sont pas de Dieu. Et pour vaincre ces choses, parce que tout le monde a déjà fait cela, il faut accepter le Saint-Dessin. Jésus-Christ, mes frères, mes sœurs, si tu veux aujourd'hui accepter Jésus-Christ, j'aimerais faire une prière avec toi. Simplement, répète après moi et tu seras sauvé, tu seras assuré de la vie éternelle. Parce que tu sais, mon frère, ma sœur, si Dieu t'aurait laissé ainsi, sans savoir où tu vas, sache que Dieu est très méchant. Pourquoi? Parce que c'est prouvé scientifiquement que le stress ramène les maladies. Alors, penses-tu que Dieu voulait vraiment que tu aies des maladies? En plus, mon frère, ma sœur, c'est l'enfer qui se joue, c'est l'éternité. Donc, si tu ne sais pas, tu vas être stressé si tu es vraiment sérieux avec Dieu, n'est-ce pas? Alors, prie avec moi et nous allons clôturer la vidéo. Sois béni. Seigneur Jésus Christ, aujourd'hui, j'aimerais te donner ma vie. J'aimerais t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur. J'aimerais que tu sois vraiment le centre de ma vie. Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais les impuretés, Seigneur. Et je te demande, Père, de nettoyer maintenant par le sang puissant de Jésus Christ toute imperfection, tout péché qui serait dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, je crois que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha afin de me sauver de mes péchés. Aujourd'hui, Seigneur, je crois que tu es ressuscité des morts après trois jours dans le tombeau car la mort n'a pas pu te retenir. Seigneur, aujourd'hui, je suis assuré de la vie éternelle car je veux suivre l'unique chemin qui mène à l'éternité auprès du Père. Dans le nom puissant de Jésus Christ, Amen. Bienvenue dans la famille de Christ, sois vraiment béni et sache que Jésus Christ t'aime beaucoup et il a une grande chose à faire avec toi, même plusieurs grandes choses à faire avec toi. Parce que Dieu, la Bible nous dit qu'il a des projets de paix, de bonheur, de joie à nous communiquer et non pas des projets de malheur. Les projets de malheur ne sont pas de Dieu, mon frère, ma sœur. Alors, aujourd'hui, tu vas voir que ta vie va changer. Sois béni et passe un agréable fin de journée, journée, matinée, etc. Peu importe le moment dans lequel tu te trouves. En tout cas, sois grandement béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Jésus Christ t'aime Jésus Christ t'aime Jésus Christ t'aime Jésus Christ t'aime Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz